Bonjour les amis, nous sommes ensemble très exactement sur la commune de Saint-Anne, au lieu dit Cap-Chevalier, au sud du sud de la Martinique. Tout est prêt pour un départ en mer. Avant ce départ, le Seigneur a donné une parole pour chacun. « Tu traverses des situations difficiles, tu as peut-être des idées noires, tu es découragé, tu as des insomnies, mais je suis là pour te dire que tout n'est jamais fini. » Le port de Dieu déclare qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui respirent et que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu ne dois pas désespérer, peu importe la situation. Souviens-toi, les disciples avaient passé toute la nuit à pêcher. Et dans Luc chapitre 5, verset 1 à 6, le Seigneur est venu les trouver et leur a demandé le bilan de leur travail. Et ils ont dit qu'ils n'avaient rien eu. Mais ils n'avaient rien eu parce qu'ils ne procédaient pas de la bonne manière. Et peut-être que tu te dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu es véritablement un chrétien qui a une bonne idée de Dieu ? Parce que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, après la résurrection, tu dois assumer qu'il s'agit de toi-même. Tout est possible dans la vie à celui qui croit. Donc, tu n'as plus à pleurer, tu n'as plus à gémir, tu dois agir et faire comme les autres, faire quelque chose. Tu dois oser, tu dois faire quelque chose, ne jamais te décourager. Je voudrais ici, aujourd'hui, depuis cette baie de Cap-Chevalier, Cap-Taxi à Saint-Anne, avant de prendre l'eau, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui viennent de perdre quelque chose. Une affaire, un business, une bonne connexion, des fournisseurs, toutes ces personnes qui sont commercialement en difficulté, qui se retrouvent endettées, qui ne savent plus par quel bout prendre le problème. Nous allons prier pour que le principe de la résurrection puisse agir dans ta vie. Ne te pose pas de question, comment est-ce que Dieu fera pour te sortir de là ? Il le fera. La Bible déclare qu'en Hébreu chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change jamais. Ne regarde pas à la difficulté, ne regarde pas à la montagne. Mets tes yeux sur le Seigneur Jésus, et la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Je prie l'unique prière de l'année, pour tous ceux qui sont dans des défis, des challenges financiers, c'est maintenant ou jamais. Seigneur, je te recommande tout ce peuple nombreux. Tu connais les situations par lesquelles chacun passe. Endettement, sur-endettement, refus de prêts bancaires, rejet, mise en demeure, et autres. Huissier à la porte, toutes sortes de relances. Au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection annule toutes ces choses que je viens de citer, qui se présentent dans la vie d'une personne. J'appelle maintenant, dans la vie de tout un chacun, « Les grâces de Dieu », que du nord au sud, que la clientèle vienne dans ton commerce, que rien ne puisse te manquer. La Bible déclare que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Tu prospèreras. Reçois cette grâce-là de la résurrection, c'est-à-dire la capacité à sortir de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes de tombes, de toutes sortes de faillir, faillites et à rejaillir, à vivre de nouveau. Je prie que chacun de vous reçoive une seconde vie commerciale, une seconde vie financière, une seconde vie dans son investissement, son entreprise. Au nom puissant de Jésus, recevez cela. Amen.